... Mesdames, Messieurs, Merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina à la une de l'actualité ce soir. Un chiffre, 609, un milliard de francs CFA, c'est le montant de l'investissement de trois sociétés minières nouvellement conventionnées. Elle devrait créer des milliers d'emplois directs dans les régions du Sud-Ouest, du Centre-Sud et du Plateau Central. À quelques mètres du Grand Marché, les soldats du feu ont eu fort à faire. Dans la matinée de ce mardi, un bâtiment est parti en fumée. Il a fallu plusieurs heures pour venir à bout de l'incendie. Beaucoup de dégâts, des dégâts donc énormes, mais aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Honneur envers les pionniers du cinéma africain, l'avenue des cinéastes transformée en salle de spectacle en plein air où a soufflé un vent de reconnaissance, un même sentiment décliné envers... Dans un ouvrage, Yacouba Traoré rend hommage à une Yénéga du Burkina à travers sa plume. Bienvenue à tous. La sécurité, le développement à travers la coopération, mais aussi l'éducation et la culture. Les échanges étaient fructueux ce mardi à Kossiam. Le président du FASO y a reçu en audience le directeur général de... La directrice générale donc de l'UNESCO et le ministre allemand des Affaires étrangères. Le point de ces audiences avec Ernest Kambiré. Dans la foulée de la visite du président du FASO les 20 et 21 février dernier en Allemagne, voici le ministre allemand des Affaires étrangères au palais de Kossiam. Au menu des échanges, la situation sécuritaire au Burkina FASO avec l'opérationnalisation du G5 Sahel, les questions de développement et de coopération bilatérale. Analysant la structure des engagements allemands aux côtés du Burkina FASO, les deux chefs de la diplomatie allemande de Burkinabé ont annoncé de bonnes nouvelles. Pour un appui conséquent de l'Allemagne pour la coopération avec la police, également pour la coopération avec l'armée et des annonces concrètes aussi pour le renforcement des appuis de l'Allemagne à la stabilisation sécuritaire de notre pays. Comme indication concrète de l'engagement allemand aux côtés du Burkina FASO, 46 millions d'euros sont annoncés pour accompagner les actions de stabilisation sécuritaire, mais aussi des actions de développement du nord et de l'est du pays. Nous avons également parlé d'une coopération entre le Burkina FASO et l'Allemagne, d'une coopération civilo-militaire, quelque chose dont j'ai parlé à mon homologue et aussi au président. Notamment, cela va viser le renforcement des capacités de police. C'est quelque chose qu'il va falloir maintenant planifier, prévoir le statut, les infrastructures et les moyens pour lutter contre le crime, parce que nous savons tous que c'est très important pour le développement du pays. Pour sa première visite au Burkina FASO, la directrice générale de l'UNESCO est ici au palais de Kossiam pour parler diversité culturelle dans le cadre de la tenue du cinquantenaire du FESPACO. Et j'ai salué l'engagement du pays, la constance de l'engagement du pays, y compris dans les situations les plus difficiles, pour tenir ce festival, pour accueillir le monde entier et pour mettre à l'honneur les cinémas africains. Autre sujet majeur de cet entretien entre le chef de l'État et la directrice générale de l'UNESCO, l'éducation, la formation, les questions de multilatéralisme et la nécessité d'une coopération internationale pour les grands sujets qui concernent la région du Sahel. Lui également a été reçu en audience en fin d'après-midi hier à Kossiam. Le directeur général de la coopération internationale et du développement de l'Union européenne précise la coopération avec le Burkina. L'Union européenne engagée aux côtés des pays du G5 Sahel compte aider le Burkina Faso à réussir sa mission à la tête de la force conjointe. Stefano Manservici parle d'une corrélation impérieuse entre sécurité et développement. Cela pour rendre plus visibles, laid et efficaces donc les actions du gouvernement dans les zones affectées par le terrorisme. A la primature, les organisations de transporteurs ont initié une rencontre avec le chef du gouvernement. Elles s'engagent donc à poursuivre le dialogue entamé avec le gouvernement Thieba II pour la résolution de leurs préoccupations. Au sortir de cette rencontre, le ministre en charge du Commerce et le représentant de ces organisations s'expriment. Nous sommes surtout venus souhaiter la bienvenue au premier ministre, dans ce premier ministère. En ce sens qu'on ne se connaît pas, on est venus pour l'encourager dans son travail. Nous voudrions saluer l'esprit du dialogue de la FEMAT et de l'OTRAF. C'est toujours la même question sur laquelle nous avons l'habitude de nous retrouver pour discuter. sur la question, comme on l'avait dit, la ralentisseur, la tracasserie, la question de fiscalité. Il n'y a pas de nouveau point, mais c'était prévu dans un enjeument déjà annoncé depuis longtemps qu'il y a effectivement cette possibilité de nous retrouver là. Et à la faveur de leur choix de saluer le premier ministre, on a eu l'occasion de le faire sur ce petit point. Et puis, être d'accord effectivement que nous devrions continuer à discuter avec les études sectorielles pour à la fois continuer à gérer l'ensemble des problèmes du secteur. Les propos sélectionnés par Pascal Canet. On en vient à cette actualité. Trois sociétés minières ont quittus pour mener leurs activités selon la loi Burkinabé. Dans la matinée de ce 26 février, le ministre en charge des mines a signé des conventions minières avec l'espoir d'un investissement profitable aux populations affectées. Selon les estimations, l'investissement de chacune de ces sociétés se chiffre à près de 3 milliards de nos francs CFA par an. Issa Kafando, Nathalie Sawadogo. Ces signatures matérialisent ici des contrats d'exploitation de l'or. Dans ce contrat, l'État est en partenariat avec trois sociétés qui sont la société Conquera SA, la société Kiaka SA et la société Orzone Bambouré SA. Un contrat d'exploitation de l'or qui va générer un investissement direct étranger d'environ 609 milliards de francs CFA. La production attendue sur la prochaine décennie est de l'ordre de 145 tonnes d'or et les emplois directs qui sont à créer sont exactement de 1 505 emplois. Cela sans compter naturellement les emplois indirects. L'État burkinabé détient 10% du capital dans chacune des trois sociétés d'exploitation. Conquera SA envisage investir 105 milliards, Kiaka SA pour 313 milliards et 190 milliards pour Bambouré SA. Toute loi qui viendra d'être votée et qui est contraire à ce qui a été signé n'en devrait plus s'appliquer à nous. Donc nous entendons que l'État également assume ses responsabilités et que nous, en tant que société militaire, nous puissions aussi assumer les notants. Le secteur minier connaît un réel essor selon le ministre Idani. 45 tonnes 600 enregistrées pour l'année 2017 et 53 tonnes pour 2018. Mais des préoccupations subsistent. Notre ambition c'est de pouvoir aussi signer des conventions pour exploiter du cuivre, du plomb, du nickel, du platine, du diamant parce que nous en avons du lithium. Il est attendu des trois sociétés minières qu'elles travaillent avec compétence, professionnalisme et célérité. C'est à 9h ce matin que le feu serait parti d'un bâtiment servant de dépôt à la librairie Diakfa et situé à quelques mètres seulement du grand marché de Ouagadougou. Le feu a pu être maîtrisé au bout de plusieurs heures. Le constat fait état d'importants dégâts matériels. Consomme Koulibaly avec Maxime Zongo. Des tourbillons de fumée par ici, des flammes par là, le spectacle était tout simplement saisissant sur les lieux. Cet immeuble R1 servant de dépôt à la librairie Diakfa était méconnaissable. Aussitôt alertés, les soldats du feu se sont déployés en grand nombre pour maîtriser l'incendie. Les équipes de sapeurs-pompiers de la SECNA qui sont venues en appui, n'arrivent toujours pas à circonscrire le foyer. Donc c'est pas du tout simplement que c'est des problèmes d'accessibilité. L'incendie dont l'origine reste inconnue serait dû selon des témoins à un court-circuit. Et c'est aux environs de 9h que le feu s'est déclenché. Pour pouvoir éteindre le feu, il faut accéder. Et donc il n'y a pas d'accès possible pour les pompiers pour pouvoir s'approcher au plus près du feu pour l'éteindre. Deuxièmement, c'est surtout la matière qui brûle. C'est vrai que c'est une librairie où c'est du papier, des livres, mais il y a aussi un stockage d'encre. Un blessé léger évacué à l'hôpital d'importants dégâts matériels, tel était le bilan de l'incendie lorsque nous quittions les lieux. Visiblement débordés, mais déterminés, les sapeurs-pompiers sur place qui ont reçu des renforts de leurs collègues de l'aéroport luttaient encore contre le feu. Ce 26 février marque le troisième jour d'audition du général Zagré. En tant que témoin, l'ancien chef des Forces armées nationales a achevé sa déposition sur les événements du 16 septembre 2015 et jour suivant. A sa suite, un autre chef militaire était à la barre, Zubaviel David Dabiré. Troisième jour de l'audition du général Pengrenoma Zagré, les avocats de la défense scrutent les faits et gestes de la hiérarchie militaire lors des événements et fustigent la stratégie de l'ex-chef d'état-major général des armées pour résoudre la crise. Selon maître Olivier Yelkouni, l'avocat du général Djendjeri, l'autorisation de la mission éliportée, la non-condamnation du coup d'état, le maintien de l'or par la gendarmerie et la police sont autant d'actes qui démontrent à soi que la hiérarchie militaire était dans le coup. Des opinions que le général Zagré refutent sans détour et maintient sa déclaration, « Je n'ai jamais ordonné la mission éliportée et nous avons mis en place une stratégie pour résoudre la crise sans affrontement. Nous avons réussi et si c'était à refaire, je le referai ainsi. » Fin de citation. Que dire alors de l'attitude des responsables de la gendarmerie et de la police qui disaient ne pas disposer de matériel de maintien de l'ordre au moment des faits, demande l'avocat. Le général Zagré reconnaît le fait, mais précise que c'était juste une information et non un besoin. Et face à l'étonnement de l'avocat, le témoin précise, je cite, « C'est comme un jeune homme qui déclare qu'il est célibataire, ça ne veut pas dire qu'il affirme vouloir une femme. Cela procédait aussi de notre stratégie. » L'assistance éclate de rire. Maître Idrissa Badini, autre avocat de la défense, prend le relais et enfonce le clou, je cite, « Le silence et l'inertie de la hiérarchie militaire au moment des faits, présentés aujourd'hui comme une stratégie n'est autre qu'une complicité. Il fallait condamner le coup, c'était la seule façon de s'en démarquer. » Face à ces récriminations, le témoin déclare avoir opté pour la meilleure stratégie au moment des faits, déclarant au passage qu'il ne s'agissait pas de jouer aux oraux avec les armes, mais de tout faire pour éviter un bain de sang. Appelé à opiner sur la déposition du témoin, le général Djendéré réaffirme avoir bénéficié du soutien de la hiérarchie militaire dans l'exécution du poach. Puis, c'est au tour du colonel-major Alassane Mounet, secrétaire général du ministère de la Défense au moment des faits, de se présenter à la barre. Sa déposition sur la position du général Djendéré et des militaires de l'ex-RSP au moment des faits est sensiblement la même que celle du général Pengrenoma Zagri. Son audition se poursuit ce mercredi 27 février 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Pour ouvrir cette page FESPACO, nous allons suivre d'abord le jingle. Elle présente autrement la carrière située en plein cœur de Ouagadougou, débarrassée des clichés habituels. Chloé Aïcha Bourreau est la réalisatrice d'un film documentaire intitulé Le loup d'or de Balolé. Elle a choisi de montrer la dignité des quelques 2500 travailleurs de cette carrière de granit. Seulement, à son grand étonnement, la réalisatrice déplore un manque de visibilité de son œuvre. Adama Gitti et Inie Janine Kambiré, reportage. Il est 16h au Sénasa ce lundi 25 février. Chloé Aïcha Bourreau, la réalisatrice du film documentaire, le loup d'or de Balolé fait son arrivée pour assister à la projection de son film. Que ne fût son étonnement ? Nulle part sur les affiches ne figure son film. Elle fond en larmes et déclare qu'elle a l'impression que le FESPACO boycotte son œuvre. Il est passé hier au Nerwaya entre minuit pratiquement et une heure du matin avec 10 personnes dans la salle qui étaient mes amis. Et il repasse au Sénasa là, mais ça ne figure pas sur les programmes ou dans les catalogues, mais à la fin, et personne ne sait, et la salle est encore vide. Voilà, c'est du cinéma burkinabé que je fais, c'est dommage d'être ainsi boycotté, mais bon, c'est comme ça. Car cela ne tienne, le film commence 45 minutes après, devant à peine une trentaine de personnes. Pendant une heure quinze, le lit d'or de Balolé, ce film documentaire, long métrage en compétition, plonge le cinéphile dans l'univers d'une carrière de granit en plein cœur de Ouagadougou. À la faveur de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, un vent nouveau s'ouvre sur le site. Ces braves gars prennent en main leur destinée et se débarrassent des démarcheurs qui servaient d'intermédiaires entre eux et les acheteurs. J'ai voulu m'intéresser à ce lieu, pas pour le traiter comme un personnage du film, mais plus comme une sorte de gouffre géant qui engloutit l'avenir des gens qui y sont, qui engloutit leur possibilité de s'en sortir, qui engloutit jusqu'à leur possibilité d'être reconnus puisqu'ils ne sont reconnus nulle part finalement. Mais nous dors de Balolé, ce film à travers lequel la cinéaste franco-bourkinabé Chloé Aïchabourou entend restaurer ses citoyens dans leur dignité, passe le jeudi 28 février à 11h au ciné Nerwaya. Et puis ce 50e anniversaire du FESPACO offre l'occasion de rendre hommage aux pionniers du cinéma africain. La soirée d'hier était empreinte d'émotion et de reconnaissance de ces devanciers qui ont écrit en lettres d'or les plus beaux moments du cinéma. À cette soirée tenue sur l'avenue des cinéastes à Ouagadougou, le symbole était grand pour la jeune génération. Compte rendu avec César Carrefour et Chantal Roudraogo. La joie de se retrouver pour célébrer le jubilé d'or du festival dont chacun d'entre eux a apporté une pierre à son édification. Cela se passe à la place des cinéastes à l'occasion de la nuit d'hommage aux anciens. J'ai été particulièrement touché par ce qui a été fait. Je remercie M. le maire, Yamboyego Bernard et toute son équipe qui ont organisé cette soirée. Vous avez vu, tout le monde était très content. Il y a du monde et les anciens ont été honorés. Vraiment, j'en suis particulièrement émue. Nous sommes actuellement à la place des cinéastes. C'est mémorable et c'est encore un plus quand on y pense comment. Le Burkina a donné de l'importance aussi en permettant la création du festival. FESPACO l'accompagné malgré quelques difficultés parfois, mais le Burkina est très fidèle dans ses amitiés et nous sommes très heureux. Pour le cinquantenaire du FESPACO, la génération actuelle ne lésine pas sur les moyens afin de saluer le mérite de ses pionniers qui leur ont tracé la voie. Ces cinéastes-là ont porté très haut les images positives de l'Afrique à travers la culture, à travers son vécu, à travers son mode de pensée. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui, d'organiser une cérémonie d'honneurabilité à l'endroit de ces anciens-là qui ont quand même du mérite. Mérite pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont donné envie aux jeunes générations de faire du cinéma. À cette soirée dommage, des médailles de reconnaissance ont été décernées aux anciens cinéastes et autres acteurs du cinéma venus des quatre coins de l'Afrique. Elle y était à cette soirée et cet après-midi, elle était une fois de plus à l'honneur. Alimata Salamberet, itinéraire et leçon de vie d'une femme debout, selon Yacouba Traoré. L'écrivain l'a décrit comme une actrice clé du cinéma africain. La célébration du cinquantenaire de Fespaco est une occasion pour lui de dédier cette oeuvre littéraire que nous présentent Nong Bakouda et Chantal Oudraogo. Alimata Salamberet, immortalisée à jamais par la plume du journaliste écrivain Yacouba Traoré. Une oeuvre biographique qui remet au goût du jour le parcours exaltant de la pionnière du cinéma burkinabé. Caractéristique de son profil, l'auteur utilise un style d'écriture en scénario filmique marqué par quatre séquences. Je voulais écrire le portrait de la présidente du comité national d'organisation de la première édition du Fespaco. Mais j'ai découvert plus que ça, j'ai découvert une femme extraordinaire, je vous dis vraiment extraordinaire. Mais ce qu'elle a apporté au niveau de la culture, sur le plan africain et à l'international, c'est extraordinaire. J'ai découvert aussi une femme battante, d'où le titre de cet ouvrage. Et c'est tout temu que le personnage a exprimé sa reconnaissance à l'auteur en invitant la jeune génération à parachever son histoire. Et si, effectivement, je peux être un petit exemple pour quelques jeunes, particulièrement les jeunes filles, Yatouba n'aura pas travaillé pour rien. Cette oeuvre de 139 pages porte à 5 le nom d'ouvrage publié par l'écrivain. Un tour à présent au marché international du cinéma et de l'audiovisuel. Le MICA se vit à la place de la nation à travers des expositions. A la suite donc du ministre en charge de la Communication, le reportage d'Aouda Ouattara avec Pascal Canet. Le chef du département de la communication au marché international du cinéma et de l'audiovisuel MICA. Le ministre est là pour s'impréguer les activités menées sur le site du marché du cinéma. Rémi Fulgien-Dianginou fait le tour des stands et des structures sous l'article de son ministère, la Direction générale des médias, les éditions Sidwaya et la radio-diffusion télévision du Burkina. Nous avons voulu donc rendre visite à ces différents acteurs de l'audiovisuel-là, notamment la télévision nationale, mais également voir nos organes de communication qui sont présents également. C'est la RTB, c'est Sidwaya et c'est également la DGM, qui est la Direction générale des médias, qui chez nous a en charge de deux activités importantes sur lesquelles nous voulons profiter de ce MICA pour en faire la promotion. C'est bien sûr les Galien qui ont lieu dans quelques semaines de cela, mais surtout les IACO qui cette année va se pencher, donc courant novembre 2019, sur la question de la place que nous construisons de notre Afrique à travers nos médias. Pour cette édition, la radio-diffusion télévision du Burkina est encore présente avec un de ses produits phares, la série Affaires publiques. Nous avons accueilli vraiment avec beaucoup de joie cet après-midi monsieur le ministre qui est venu nous encourager, nous prodiguer des conseils, parce que vous savez que la RTB produit un certain nombre de contenus. Vous avez par exemple la série Affaires publiques qui fait la une un peu partout et donc voici un programme par exemple qui est proposé aux clients et on espère en tout cas faire de bonnes affaires. Après avoir fait du tour et discuté avec les exposants, le ministre a exprimé au responsable présent toute sa satisfaction. Que serait le cinéma sans ces salles ? Elles sont le tampon entre réalisateurs et cinéphiles, mais leur manque d'ésole plus d'un. La salle de cinéma Gimbi Ouattara de Bobo Dulasso en réfection reçoit un coup de pouce. Il vaut 7 milliards de francs CFA et il est donné par l'Union Européenne avec l'Agence Française de Développement. Le point avec Paul-David Bambara et Vincent Kjendrobéogo. L'Union Européenne, en partenariat avec l'Agence Française de Développement, apporte son soutien financier au domaine de la culture et du tourisme burkinabé. Ce financement d'une valeur de 10 millions d'euros, soit près de 7 milliards de francs CFA, vise à soutenir le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Un projet de 5 ans qui a pour objectif de créer une dynamique de développement culturel et touristique. Il vise également à accroître les capacités entrepreneuriales et la créativité des acteurs culturels. Le ministère de la Culture est satisfait de ce qu'aujourd'hui un partenaire aussi important du développement en Afrique est compris que la culture est un élément clé pour le développement sur le continent. Donc cet appui de 10 millions d'euros que nous devons gérer en toute responsabilité selon les normes de la bonne gouvernance devrait permettre finalement au terme la création d'une véritable industrie culturelle et de bénéficier qui sert d'autres appuis venant soit d'initiatives nationales ou d'initiatives de partenaires à l'extérieur. L'un des résultats attendus de ce programme est la réhabilitation de la salle de ciné Gimbi Ouattara du Bobo Dioulasso. Une salle qui doit être fonctionnelle d'ici à novembre prochain. Voilà qui referme cette large page consacrée à la fête du cinéma à Ouagadougou. La suite de ce journal avec une coopération sud-sud et c'est le secteur de l'élevage qui en sort gaillant. Des scientifiques béninois et burkinabés unissent leur savoir pour juguler les maladies vectorielles animales émergentes. Comment cela va-t-il se passer sur le terrain ? Réponse avec Pamandre Ogo-Jean Zongo et Estelle Judith Asorba. Une coopération universitaire entre le Burkina Faso et la République du Bénin matérialisée ici à Ouagadougou. Le CIRDES, le Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide, l'Université d'Abome Kalavi, l'Université Naziboni, la Direction générale des services vétérinaires du Burkina Faso et la Direction de l'élevage du Bénin signent des accords de collaboration, de discussion et de concertation. Ces accords devraient permettre aux acteurs de ces différentes structures d'unir leurs efforts pour mieux lutter contre les maladies vectorielles animales émergentes et réémergentes dans la sous-région. Ici, principalement, il y a deux vétères qui sont ciblées, c'est les tiques et les glucines. Donc, c'est comment travailler ensemble pour pouvoir juguler les maladies que ces vétères la causent, mais également pour pouvoir diminuer l'impact de ces vétères-là dans la sous-région. La Belgique est le partenaire qui finance ce projet. C'est un projet très important et qui va vraiment dans l'objectif de notre programme ARES qui veut que les programmes de recherche universitaires se traduisent dans des actions de développement. Cette coopération ne débute pas le Burkina Faso et la République du Bénin. Elle devra s'étendre plus tard à la sous-région, élever le plus cher de ces acteurs et de parvenir un jour à éradiquer définitivement ces maladies. Chose difficile, dira le coordonnateur sud des projets Transiti et l'UMAVEC, mais pas impossible. Le ministre en charge de la cohésion sociale en tournée dans la région des Cascades, Madiara Sayontou, adopte la démarche de l'accompagnement des populations pour réussir la mission à elle confier. Les chefs coutumiers ont été les premiers à être associés à cette démarche. Le Point avec Betty Biennaon et Mireille Carole Tourma. Impliquer les dépositaires de la tradition dans la quête de la cohésion sociale, c'est l'objectif de la tournée du ministre délégué en charge de la décentralisation et de la cohésion sociale. Nommée le 24 janvier dernier, elle entend réussir sa mission avec l'appui des chefs traditionnels. Les chefs coutumiers, c'est des acteurs incontournables. Des acteurs incontournables pour ce qui concerne la cohésion sociale dans notre pays. Il était quand même important que je vienne leur parler et en tant que membre du gouvernement chargé de la cohésion sociale et de la décentralisation, que je vienne leur parler de la lot de mission qui m'a été confiée et voir avec eux ce qu'ils peuvent m'apporter comme soutien. Une démarche appréciée positivement par les chefs coutumiers. Mon aide, c'est d'abord les conseils. Les gens que madame administre là, les conseillers. Et leur montrer, leur faire savoir combien la tâche est lourde, la tâche de madame est lourde. Donc chacun s'y mette. Ce n'est pas madame seule, c'est elle et nous, c'est elle et vous, c'est elle et tout le monde. C'est-à-dire que dans la vie, il faut savoir qu'on a des parents, on a des vieux. Elle nous a très bien respectés. Nous sommes contents de sa venue ici pour nous croiser. Mettant à profit son séjour dans les cascades, Madiara Sayon-Tou a rendu une visite de courtoisie à la population de Thiephora dans les cascades où elle est conseillère municipale. La cohésion sociale, c'est aussi ce que prône le chef coutumier de Gourcy cette année encore. Et comme le veut la tradition, le basga de Gourcy a été respecté. C'était le 23 février dernier, le compte-rendu de Kiswensida Iréné Kabouré avec Moussaki. Des griots qui rendent hommage à Naba Bango de Gourcy et à ses dévastiers. Le tout est suivi de prières de différentes confessions religieuses. Naba Bango, le chef de Gourcy, célèbre cette année son apoussoum sous le signe de la recherche de la paix pour le Burkina Faso à travers des demandes d'intercession auprès de Dieu. Nous avons pensé que dans une union sacrée, on pouvait convier toutes les communautés religieuses pour pouvoir toucher toute la population pour le message que nous voulons, qui est le message de paix, le message de cohésion sociale et le message de sécurité pour le canton de Gourcy, pour la région du Nord et pour tout le Burkina qui traverse en ce moment des moments difficiles. Le napoussoum est avant tout une fête traditionnelle qui mobilise. Chaque responsable du village ou invité apporte un présent pour saluer le chef et lui souhaiter une bonne et heureuse année. Nous, les fils et filles de Gourcy, nous sommes dans la joie avec notre chef. A chaque napoussoum, nous venons nous ressourcer au village. Malgré l'évolution du monde, les gens aiment toujours la tradition. L'actuel chef de Gourcy a été intronisé en août 2011. Il est le 14e successeur de la dynastie de Warma et son pouvoir s'étend sur 49 villages de la province de Zondoma. Voilà donc il m'est fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada